Comme on l'a expliqué, l'entame de match, on prend ce pénalty rapidement. Alors l'arbitre, il décide de mettre carton rouge. Derrière, on prend le second but dans la foulée. Et puis après, le troisième, une autre expulsion. Après, il n'y a plus de match. Voilà, on est passé complètement à côté. On s'attendait à tout sauf à ça. Voilà, maintenant, il va falloir se relever et continuer à travailler. Et si vous voulez se relever forcément de ça, c'était quatre matchs, deux suites sans victoire, deux défaites consécutives à domicile. Les signaux sont plus très bons. Les signaux, oui, quand on voit les résultats et les défaites à la maison. Qu'on prend deux points sur douze. Maintenant, je pense qu'il faut continuer à travailler. Il faut se dire les choses s'il y a des choses à se dire. Et puis, voilà. De toute façon, on ne peut pas refaire le match. Donc, à partir de là, on va préparer Saint-Etienne. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, voilà, on aura trois joueurs suspendus. Donc, il y en a d'autres qui prendront le relais. Et on verra s'ils sont capables d'apporter ce qu'on attend d'eux. Est-ce que vous en voulez à l'hôtel qui pète un peu les plombs ? Oui, mais non, mais après, c'est un geste, ça peut arriver. Je ne vais pas dire le contraire. C'est une réaction épidermique. Voilà, je crois qu'on perd deux ou trois zéros déjà. Ouais, donc, voilà, c'est... Il y a de l'agacement. Après, voilà, il fait ce geste-là. Je n'en veux pas plus à Damien qu'à Vito, qu'au joueur. Après, sur 28 ans, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont pris un second pénalty. Pascal, sur l'expulsion de Vito, pardon, est-ce que vous la comprenez ? Non, non, je ne la comprends pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que, bon, c'est une faute... Enfin, moi, je vois qu'il y a ce geste de la main sur l'épaule. Maintenant, voilà, pénalty, oui. Mais bon, après, il y a Lavard. Et à Lavard, on lui dit, c'est les derniers défenseurs. Voilà, mais cet arbitrage, je ne sais même pas comment il s'appelle. Au niveau de la psychologie, il est zéro, quoi. Il est comme nous, on a été aujourd'hui, zéro. Et là, vous sortez, il y a la sordine à l'habitant, est-ce que c'est un choix ou c'est une contrainte ? Pardon ? La sortie de Jonas Sordine à l'habitant, est-ce que c'est parce qu'il se blesse ou est-ce que c'est un choix ? Oui, oui, il a senti une douleur au niveau de la cuisse à l'espoir. Ça fait longtemps que Montpellier n'avait pas connu une pareille défaite à domicile. C'était la force. On a l'impression aujourd'hui que cette force qui était déjà là la saison passée, là sur le début de saison, est en train de s'effriter. Qu'est-ce qu'était la force ? À domicile, Montpellier. Oui, oui, après c'est vrai que les scénarios de match, celui-là notamment, il est horrible. Voilà, deux buts rapidement, une expulsion. Après, c'est un scénario catastrophe, un troisième, une seconde expulsion. Et donc, à partir de là, après, c'est complètement, c'est injouable, quoi. Vous aviez l'impression de ne plus rien maîtriser, finalement ? Ah ben, complètement. On peut mettre des stratégies en place, mais si au bout de cinq minutes, on joue à dix, au bout des demi-heure à neuf, ces stratégies-là, franchement, on n'y pense pas, quoi. Avant même l'expulsion de Vito, on sentait déjà Montpellier quand même acculé, surpris par le jeu de Vence. Comment vous expliquez ça ? Ben, oui, ils ont eu une ou deux situations. Nous, sur la première action, on attaque. Après, en contre, on sait qu'ils ont des joueurs de vitesse. Mais donc, voilà, ils ont eu deux situations avant l'expulsion. Et on a voulu essayer d'emballer le match, donc d'aller les chercher un peu plus haut. On aurait peut-être dû rester en place et essayer de les contrer, quoi. Entre le Vito et ce résultat, j'imagine que ce n'est pas vraiment l'hommage que vous espériez pour... Ben non, surtout pas. Là, c'est sûr que c'est... C'est très pénible. Alors bon, ce soir, on a perdu 4-0. J'en suis désolé, mais demain, on sera dans un autre endroit. Et ce n'est pas la même, quoi. Donc, on m'a relativisé. Pascal, avant le match, vous aviez dit, il n'est surtout pas question de prendre de haut cette équipe-là. Parce que l'avant-dernière, vous avez vu juste qu'au-delà, finalement, de la prestation de vos joueurs et d'effet match, il y avait une bonne équipe en face. Pour la Liga, les pouces, ce sont des garçons qui vous ont posé problème. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, on en était conscient. Après, c'est un scénario qui leur va bien entrer. Et voilà, c'est une équipe qui mène rapidement. Donc, ensuite, ils sont en position au niveau force de leur jeu, c'est-à-dire des contres avec de la vitesse. Et voilà, on a vu le résultat. Après, comme je l'ai dit, à 9, c'est impossible à jouer. Pascal, vous l'avez dit, il faudra se relever de cette défaite. Bien sûr, il va falloir travailler. Mais par quoi ça va passer ? On a vu des très bonnes entrées aujourd'hui de certains joueurs, comme Diddy, Dolly. C'est eux qui ont la clé, peut-être, de jouer avec. C'est eux qui ont la clé. Disons que, c'est vrai, ils ont fait très bonnes rentrées. Maintenant, on va voir un peu, déjà, les joueurs qui nous restent, disponibles. Et puis après, voilà, on verra l'équipe à mettre en place. S'il faut faire des marées Stéphi, s'il faut faire des marées Kigan, on le fera. Si on estime que ça passe par là. Mais ils ont fait de très bonnes rentrées dans des conditions très difficiles. Et je vais me permettre d'être égoïste ce soir. Je suis content que Youn soit rentré. Voilà. Parce que, depuis le confinement, il travaille comme un chien. Alors après, il est rentré dans des conditions un peu particulières. Mais, voilà, ça m'a fait plaisir qu'il rentre et qu'il participe. Enfin, même, qui... Lui, il a fait 0-0, lui. Ouais. Lui, il n'a pas pris les 8, lui. Vous avez fonctionné comment, Pascal, aujourd'hui ? Puisque Michel était en tribune. Oui. Comment vous avez fonctionné dans ce match-là, même si les plantes étaient mises à mal ? Ben, on a fonctionné comme on a fonctionné la semaine dernière à Monaco. Ni plus ni moins. Voilà. Après, c'est une question sanitaire. Donc, moi, vendredi, je vous ai dit qu'il serait au bord du terrain. Le samedi, après, on lui dit qu'il ne peut plus. Ça change tous les demi-heures. Là, on ne sait plus où on en est non plus avec ce bordel. Donc, voilà. C'est comme ça. Tout ça, tout ce contexte entre les émotions liées forcément au décès de Bruno, tout ce Covid, etc. Aujourd'hui, c'était trop ? Tout ça, ça a pu être trop ? Ben, ça a pu être trop. Surtout, ce qui est trop, c'est que déjà, de gagner des matchs à 11, c'est compliqué. Alors, en neuf, c'est très dur. Tout va de travers d'entrée. Et puis après, voilà. Après, ce n'est pas la première fois que je prends 4-0 à la maison.